8h, au collège d'enseignement général de Segbea, les candidats aux brevets d'études du premier cycle BEPC reçoivent la délégation préfectorale. Après le rituel de vérification des enveloppes, le préfet et sa suite donnent le top de l'examen avec les preuves de communication écrites. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les acteurs de l'éducation, notamment le gouvernement, pour tous les efforts qui ont été fournis, pour que nous puissions avoir une année apaisée. Les enseignants pour le sens patriotique et tous les autres acteurs, comme je le disais, les présidents de l'association, les parents d'élèves, ce qui nous permet vraiment de lancer cet examen à bonne date. Ça fait quand même de mémoire de Béninois, ça fait un moment qu'on n'a jamais tenu le BEPC en mai. Nous le faisons en mai et ça va être ainsi pour tous les autres examens. Tout à l'heure, l'ensemble, on dit aux candidats, c'est ce qu'ils ont appris qu'on leur demande. Et donc c'est d'abord le calme, pas de stress, lire correctement les preuves et puis, disons, apporter les solutions qui ont été passées en revue toute l'année. Au total, 205 733 candidats répartis dans 21 centres prennent part à cet examen sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu un accroissement de mille et quelques candidats par rapport à l'année passée. Vous allez me demander pourquoi cet accroissement. C'est parce que l'année dernière, on a eu un taux de succès inférieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, ce qui nous a conduit à la réouverture d'un centre que nous avons fermé l'année dernière. Il s'agit du centre de lycée technique de Koulibaly. Vous avez constaté avec moi que tout s'est bien passé. Les candidats sont dans de très bonnes conditions et qu'on attend la suite. Une fois les épreuves lancées, les autorités sont allées encourager les 26 candidats du centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cébéa. 11 malentendants, 11 sourds et 4 aveugles composent pendant les 3 jours avec la particularité qu'il n'y a pas d'épreuve sportive pour les aveugles.